Bonjour, 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 bonjour. Désolée, j'ai un peu de retard. Tu téléphones avec le boulot. C'est un thème grave, comme les aimes Marvin Yambes. Parce que je t'aime, une histoire universelle de violence conjugale. Dix minutes difficiles dans l'intimité d'un couple, un réalisme qui a séduit le jury du festival Nouveau Regard. Cette année, le prix de révélation a été remis à Parce que je t'aime de Marvin Yambes pour la qualité des images, pour le scénario, pour la mise en avant de notre édition aussi lyanaise. Mais surtout parce que Marvin a réussi à nous transporter, à nous aimer voir à travers une fiction à la limite de la réalité. Deux jours après son prix, Marvin Yambes n'en revient toujours pas. Le réalisateur guyanais a tourné son court-métrage en une journée, sans moyens, avec un bon casting et une intention. J'ai écrit de grosses lignes pour ce scénario, avec des éléments que je voulais voir ou entendre. Ensuite, ne sachant pas comment faire, je me suis dit que j'allais donner des intentions de jeu. Parce que les films qui me touchent, c'est des films, par exemple, « L'abdélatif qu'est chiche ». Il y a une scène de la graine et le mulet, une scène de repas qui m'a transporté de vérité. Je voulais cette vérité-là. L'homme toujours au centre des films du réalisateur. Dans ses trois autres courts-métrages, il a traité de l'inceste ou encore des mules. Cette sensibilité devrait enrichir la série guyanaise en cours d'écriture, en ce moment à Roura, pour une société de production. Un scénario écrit avec le réalisateur scénariste, Emmanuel Cossé. « Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est complexe, où il y a beaucoup de remises en cause de certains rapports hommes-femmes. Et je pense que lui, très naturellement, il sait mettre une part de féminité dans son travail, même s'il parle de la violence faite aux femmes. Et ça, c'est bien d'avoir un point de vue qui n'est pas masculin, justement, qui a un point de vue de cinéaste assez universel. » Une série à venir qui n'empêche pas la réflexion sur des projets personnels. Les 10 000 euros de prix sont un coup de pouce pour la suite, car en attendant des financements pour un long-métrage, Marvin compte bien continuer à tourner. « Il faut tendre à une professionnalisation, c'est-à-dire faire les choses bien dans les trous, etc. Maintenant, il faut, à côté de ça, continuer de faire des projets, même des projets qu'on appelle des projets guérillas, parce qu'il faut alimenter la machine, il faut alimenter l'énergie, continuer de pédaler, pédaler encore. » « Parce que je t'aime » sera diffusé sur une grande chaîne privée et devrait continuer à vivre dans des festivals. La carrière du réalisateur de 37 ans ne fait que commencer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada